Ouais, ça c'est pas mal, ça compliqué à mettre en place, ça va me demander trop d'argent. J'aime bien cette idée finalement. Quelle idée business lancée pour 2021 ? C'est le sujet de cette vidéo. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te balance une nouvelle vidéo sur comment et quel business lancé pour 2021. Allez, on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, tout d'abord, je vais te l'inviter à laisser un gros pouce bleu, à laisser un gros like sur cette vidéo. Ça va motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner tout en bas. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça permettra d'être notifié quand je vais te livrer des nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset d'entrepreneur. Mais également tout ce qui est lié à l'immobilier, donc tout ce qui est location, compte durée, sous-location, conciergerie et investissement locatif. Et avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première, c'est si tu veux te lancer dans l'investissement locatif et que tu veux lancer un business autour de la location, compte durée, je te préparer une première formation. La deuxième, c'est sur la sous-location professionnelle et immobilière. Tu veux te lancer dans l'immobilier sans apport bancaire, c'est possible. Et la troisième formation, c'est comment lancer un business de conciergerie automatisée, conciergerie type Airbnb. Et bien, c'est pareil, un excellent moyen de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ces formations sont gratuites. Elles sont issues des précédents webinaires que j'ai pu tenir. Elles durent à peu près entre 2h30-3h. Tu verras, tu peux les récupérer tout en bas de cette vidéo. Et avant de commencer, je vais t'inviter aussi à t'inscrire à la prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours sur justement comment monter un business de sous-location et de conciergerie Airbnb automatisée. Donc, tu t'inscris au prochain webinaire. Et comme ça, ça permettra de participer en live avec moi. Et ça permettra aussi de poser toutes tes questions. Donc aujourd'hui, je veux vraiment te faire comprendre qu'entreprendre 2021, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Et d'autant plus par rapport à tout ce qui vient de se passer sur l'année 2020. L'année 2020 a été une année vraiment très compliquée. Bon, on ne va pas revenir sur tout ça. On sait très bien qu'il y a eu ces confinements. Il y a eu plusieurs confinements. Donc, le Covid, nos déplacements sont limités, le télétravail. Tout ça est absolument compliqué à gérer au quotidien. Et pour moi, c'est important de te faire comprendre que l'entrepreneuriat est justement aujourd'hui un excellent moyen de peut-être passer à autre chose et justement de tourner la page pour toi. Puisque l'entrepreneuriat, eh bien, le travail, le résultat de ton travail ne va dépendre que de toi, de l'énergie que tu vas lui donner et de tes convictions, mais également du travail que tu vas fournir par rapport à ça. Contrairement à si tu bosses dans une entreprise, peut-être que tu es salarié aujourd'hui, eh bien, c'est, voilà, tu es un pion parmi tant d'autres dans cette entreprise. Et si l'entreprise va bien, eh bien, a priori, tu devrais rester dans l'entreprise. Mais si l'entreprise commence à aller moins bien, et c'est sûrement ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines années, parce que ce qui vient de nous arriver en 2020, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui va prendre du temps maintenant pour revenir à quelque chose d'une vie. Comme ils l'ont dit plusieurs fois, notre cher gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est que la vie d'avant, c'était avant. On n'aura plus la même vie qu'auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, ça doit vraiment t'alerter et te dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'aura plus la même vie qu'auparavant. Moi, personnellement, quand j'entends ça, ça me fait vraiment peur. Je me dis, est-ce qu'effectivement, on pourra toujours voyager comme auparavant ? Est-ce qu'on pourra toujours se déplacer comme auparavant ? Est-ce qu'on aura toujours les mêmes jobs qu'auparavant ? On le sait, les choses, l'économie évolue très très vite. Les besoins évoluent très très vite. Mais je crois que là, on est vraiment en train de tourner une page de notre histoire. On est vraiment en train de tourner une page sur nos futurs comportements en tant qu'humains et nos futurs besoins également. Et donc, forcément, tout ça va chambouler complètement les entreprises. Déjà parce que certaines ne vont pas tenir la route et clairement vont se retrouver dans des difficultés pas possibles. Donc, si toi, tu es salarié d'une de ces entreprises, eh bien, malheureusement, il y a un risque que tu sois mis de côté, que tu sois clairement licencié. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de te réveiller et de te dire, est-ce que je ne devrais pas prendre plutôt ma vie en main, une bonne fois pour toutes ? Et est-ce que ça ne devrait pas être le déclic pour toi justement pour te lancer dans l'entrepreneuriat, devenir ton propre patron ? Et pour le coup, tout ce que tu vas faire, c'est pour toi. D'accord ? Tout ce que tu vas construire, même tes erreurs, eh bien, ça sera pour toi. C'est toi qui va en assumer pleinement les conséquences. Alors que quand tu travailles pour un patron, eh bien, c'est, voilà, c'est derrière, tu es, j'ai envie de te dire, donc à la « merci », entre guillemets. C'est-à-dire que tu attends finalement qu'on te donne des instructions. Mais autant auparavant, les instructions étaient plutôt dans un esprit constructif. Mais il n'est pas du tout certain que pour les prochaines années à venir, eh bien, on soit dans la même dynamique. On le voit bien, tout ce qui est en train de se passer. Et on a bien compris aussi que ça va être très difficile, vraiment très, 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 très difficile, puisque, voilà, ce n'est pas une vidéo pour t'expliquer le fonctionnement de l'économie, mais tu as bien compris que tout cet argent qui a été emprunté du gouvernement pour payer telle ou telle personne, tout ça, à un moment donné, il va falloir qu'on le rembourse. Et tout ça va avoir un impact très clair sur notre monnaie, notamment, et aussi sur l'impact économique de notre pays, mais pas uniquement. Tous les pays du monde sont concernés, bien évidemment, ce n'est pas spécifique à la France. Je pense qu'il y a des pays qui vont plus s'en sortir que d'autres. Mais on voit très bien qu'en France, ça va vraiment être compliqué. On a bien vu par rapport au chômage, etc. On est vraiment sur une croissance et très sincèrement, c'est très clair, je veux dire, ça ne fait que progresser. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ne fais rien ? Tu attends, donc tu continues ton métro-boulot-dodo qui te prenait bien la tête ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne me lancerai pas dans le business ? Parce que le business, encore une fois, je te le dis, c'est vraiment tu es libre de tes actions et le fruit de tes actions vont donner du résultat. Alors peut-être qu'au début, ça va être du temps, ça va être compliqué. Mais si tu suis des bonnes méthodes et des bonnes logiques de travail, des bonnes stratégies ou que tu copies peut-être ceux pour qui ça réussit aujourd'hui, eh bien, ça va être le bon moment justement pour te lancer dans l'entrepreneuriat de manière sécurisée et que tu puisses commencer petit à petit à te construire une ressource économique qui, à un moment donné, va peut-être devenir, ça se trouve, ton principal source de revenus. Aujourd'hui, en plus, ce qui est génial, c'est que, enfin, ce qui est génial, pour moi, c'est une aubaine. Si aujourd'hui, tu n'étais toujours pas lancé dans l'entrepreneuriat et si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es salarié ou que tu es peut-être à Pôle emploi, eh bien, c'est une aubaine pour toi justement cette vidéo parce que tu dois bien comprendre qu'en ce moment, justement, le gouvernement met tout en place pour que tu puisses te former. Il existe le CPF, il existe tous les organismes de formation, les OPCO, les OPCA type AGFIS, etc. Ce sont des organismes qui, justement, aujourd'hui, accompagnent les personnes pour se former. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a bien compris qu'on est en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et donc, justement, elles sont là pour t'aider à te former et que tu puisses, eh bien, faire autre chose et passer à autre chose. Tu le sais, ma formation de sous-location est éligible au CPF. Mes formations sont éligibles à tout ce qui est OPCO, OPCA puisque juste c'est un organisme data docké. Donc ça, ça peut te permettre, justement, eh bien, de te former, on va dire, à moindre coût en fonction de tes possibilités. Mais voilà, ça peut te permettre d'accéder à la formation. Et ça, c'est disponible pour plein d'autres types de formation. Il y en a énormément sur le marché et ça peut te permettre, justement, à toi de changer ton fusil d'épaule, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment aller sur la formation pour petit à petit aller vers sur un autre domaine d'activité. Et moi, forcément, je te parle sur cette chaîne plutôt d'entrepreneuriat et c'est ce que je peux t'encourager à faire pour 2021. Donc l'idée, c'est vraiment de te lister, à mon sens, 8 idées de business que tu peux lancer en 2021. Il y en a très certainement d'autres, mais pour moi, ces 8-là, ce sont des valeurs sûres sur lesquelles tu ne vas pas pouvoir te planter. Encore une fois, si tu te fais former ou tu te fais accompagner en coaching ou autre par des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines et qui vont te permettre, justement, d'avancer toi aussi. Donc le premier type de business que tu peux vraiment lancer, on l'a vu pendant toutes les périodes de confinement, ça a été quoi ? Ça a été le e-commerce. Le e-commerce a vraiment encaissé une énorme progression, un énorme boom, puisque bien évidemment, on était tous confinés chez nous et donc on ne pouvait pas sortir. Et donc, le e-commerce a connu un énorme boom. Et je peux t'assurer que ça va être la même chose pour 2021, peut-être même pour les années à venir, puisque on le sait, on va passer par plusieurs phases de confinement. En plus, on n'est pas du tout certain de l'avenir. Encore une fois, pour tous ceux qui pensent qu'en 2022, etc., tout reviendra comme auparavant. Non, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et justement, le e-commerce va vraiment faire partie des business qui vont vraiment prospérer. Donc le e-commerce, il y a des méthodes pour le faire. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne suffit pas juste d'ouvrir une page, de se prendre un compte Shopify ou de s'ouvrir peut-être un site internet sous WordPress, de mettre des produits en ligne et c'est parti. Bien évidemment, il y a toute une technique par rapport à ça. Ça ne se fait pas n'importe comment. Fais-toi accompagner, récupère des formations en ligne pour justement t'aider à mettre en place ce type d'activité. Le deuxième business, c'est tout ce qui est lié à la formation en ligne. Donc la formation en ligne sur toutes les thématiques possibles. Mais aussi, par exemple, si tu as des compétences, par exemple, de tout ce qui est lié à tout ce qui est scolaire. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, il existe déjà des sites internet, il existe déjà des formations, mais il va y avoir une demande qui va être de plus en plus croissante, de plus en plus importante pour tes enfants qui vont avoir besoin de se former. Peut-être qu'ils vont à l'école, etc. Mais on voit bien que l'éducation liée à nos enfants, même s'il y a des programmes qui sont mis en place, on voit bien que c'est compliqué pour nos enfants aujourd'hui de se former parce qu'ils ne vont plus à l'école de manière régulière. Et très certainement que les mois et années à venir vont être également dans ce même schéma de manière assez compliquée. Et donc, à un moment donné, tout ce qui est lié justement à l'accompagnement de nos enfants sur tout ce qui est scolaire, donc tout ce qui est mathématiques, français, histoire, etc. Eh bien, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et si tu as des compétences par rapport à ça, plutôt que de faire effectivement, ça existe depuis la nuit des temps, entre guillemets. Donc, je l'ai fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire que je donnais des cours particuliers. Eh bien là, en fait, tu pourras faire la même chose, mais en visio. Donc pour ça, ça va nécessiter que tu t'équipes effectivement d'un bon ordinateur, une bonne connexion Internet, etc. Mais on voit bien que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se développer dans les petits à petits. Alors après, il y a donc les formations effectivement liées à l'éducation scolaire, mais aussi tout ce qui est formation, eh bien, pour les adultes. Donc, tu le sais, moi, je fais des formations en ligne, mais il y a plein de domaines d'activité où les personnes ont besoin de se faire former. Donc, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais Sébastien, j'ai aucune connaissance par rapport à tel ou tel domaine ou je ne maîtrise pas forcément très, très bien tel ou tel domaine. Bah ça, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est toi-même te former. C'est-à-dire que si tu as un domaine qui vraiment te plaît et tu sens qu'il y a de la demande, rien ne t'empêche. Mais même si déjà, c'est quelque chose que tu, comment dirais-je, que tu pratiques, tu es déjà plus ou moins quelque part dans le milieu et donc, tu as quand même un certain niveau de connaissance. Donc après, rien ne t'empêche de te former, de trouver des personnes qui vont t'apprendre justement tout ça et après, à ton tour, effectivement, de former d'autres personnes et justement, livrer tes formations et donc, du coup, vendre des formations en ligne. Il y a vraiment plein de domaines, énormément de domaines. Donc, trouve-toi un domaine qui te passionne, un domaine où tu te sens à l'aise, un domaine peut-être que tu maîtrises déjà un tout petit peu ou que tu maîtrises pour le coup très, très bien. Eh bien, justement, vends ça, fais ça en ligne, mets tout ça dans des packages de formations et derrière, ça va te permettre de vendre des formations en ligne. La troisième type de business que tu peux lancer, c'est tout ce qui est lié aux éditeurs de vidéos puisqu'on voit bien que les vidéos en ligne, on voit bien que tout ce qui se passe en ligne est énormément en train de se développer. Le marketing en ligne aussi, donc tout ce qui est lié aux publicités en ligne, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment en plein boom et les entreprises, de plus en plus, vont aller sur le digital et donc, très clairement, elles vont avoir besoin d'être accompagnées. Il y a déjà plein d'entreprises, bien évidemment, mais la demande va être de plus en plus croissante. Donc, forcément, à un moment donné, le marché est tellement gros que même si tu es un petit intervenant, tu as peut-être une dizaine de clients, eh bien, peut-être que ça va te suffire à toi, tout simplement, pour te sortir un revenu et pouvoir travailler de chez toi, tout simplement. Donc, c'est pareil, ça ne se fait pas n'importe comment. Suis des formations, fais-toi accompagner. Peut-être que ça te passionne. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. N'hésite pas à les consulter, à passer du temps. Alors, bien évidemment, tout ce que je te dis là nécessite une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que peut-être, tu n'as pas forcément les connaissances. Donc, il va falloir passer par une phase d'apprentissage comme moi, j'ai fait, comme tout le monde a fait. Donc, l'apprentissage, ça se fait de deux manières. C'est soit, c'est du terrain, c'est-à-dire que c'est ton expérience, comme moi, je fais. C'est-à-dire que mon expérience terrain, eh bien, je la retranscris à travers mes formations ou bien peut-être que tu n'as pas cette expérience terrain. Et là, fais-toi former, suis des formations de professionnels. Et derrière, ça va te permettre de monter en compétence ou lis des bouquins aussi. Il y a beaucoup de bouquins qui sont très intéressants. Lis des livres et ça va te permettre de monter en compétence. Et petit à petit, ça va te permettre, eh bien, d'accompagner d'autres personnes à faire la même chose que toi. Donc, vidéo éditeur, eh bien, c'est tout simplement être capable d'éditer des vidéos, de mettre en place, donc des, par exemple, comme là, je te fais actuellement cette vidéo, eh bien, il faut être capable derrière de rajouter des titres, de découper la vidéo, de couper des séquences, de rajouter tout un tas de choses. Eh bien, ça, il y a une énorme demande là-dessus. Énormément. C'est absolument énorme. Et en plus, aujourd'hui, on le sait, pour qu'une vidéo puisse fonctionner, il faut que tout ça soit mis en place. Tu ne peux pas juste te contenter de faire une vidéo, de l'enregistrer. Non, aujourd'hui, il faut l'accompagner. Donc, de marketing, il faut marketer tout ça. Et donc là, il faut, eh bien, on a besoin de personnes spécialisées, de personnes qui ont des logiciels, qui ont des ordinateurs puissants pour, justement, travailler les vidéos. Donc, ça, c'est une idée, clairement, c'est clairement une idée de business. Et puis aussi, tu peux aller sur tout ce qui est, donc, tout ce qui est dans le management, dans la gestion de toutes les publicités en ligne, tout ce qui est Google Ads, tout ce qui est Facebook Ads, etc., etc. Eh bien, il y a énormément, c'est un domaine qui nécessite beaucoup de compétences, c'est très technique. Facebook, il faut vraiment bien connaître les choses. Et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et de plus en plus d'entreprises auront besoin, justement, de personnes spécialisées qui vont être capables de les accompagner, donc, dans ce type d'annonce en ligne, de publicité en ligne et qui vont être capables de leur proposer, eh bien, des annonces qui vont être percutantes et surtout qui vont avoir un bon retour sur investissement. Donc, ça, c'est pareil. C'est un type de business que tu peux mettre en place. Si tu as déjà des compétences ou peut-être pas, mais il existe énormément de formations, énormément de tutos qui expliquent comment faire des publicités Facebook, faire des publicités sur Google, comment faire du découpage de vidéos, du montage vidéo, etc., etc. Eh bien, ça, c'est clairement un business que tu peux mettre en place et le mettre à disposition d'autres personnes. Un autre business que tu peux faire, c'est tout ce qui est assistant virtuel. Donc, assistant virtuel, c'est quoi ? C'est en gros, tu es derrière ton ordinateur et tu vas peut-être faire du support client. Tu vas donc renseigner, par exemple, des clients qui ont des besoins sur tel ou tel produit avant, par exemple, une phase d'achat ou peut-être pour gérer le SAV des entreprises. Et ça, ça va énormément se développer puisqu'on va bien qu'on va vers le digital. et donc, il va avoir besoin d'assistants virtuels qui vont être capables de répondre à toutes les questions. Moi, par exemple, tu vois, dans le cadre de mes appartements donc en location, eh bien, j'ai besoin d'un assistant virtuel. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de répondre aux voyageurs. C'est-à-dire que quand le voyageur arrive dans mes appartements, il va poser des questions, forcément. Il va avoir de l'interaction. Et donc, il faut bien quelqu'un qui fasse la connexion entre mes appartements et le voyageur. Eh bien, ça, c'est un assistant virtuel. Et ça, on va en avoir besoin dans tout un paquet d'activités. Donc, ça, c'est pareil. Tu peux très bien monter un business autour de ça. Comment faire ? Et comment te faire connaître ? Eh bien, il existe des sites type 5euros.com, type Fiverr. Ce sont des plateformes où justement, tu vas mettre en place tes services que tu vas commercialiser. Et derrière, ça va te permettre de monter ta boîte et derrière, de commencer à gagner de l'argent et commencer à vivre de ce type de business. Un autre business que tu peux faire aussi, c'est tout ce qui est social media manager. C'est-à-dire que là, tu vas faire un focus sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Toutes ces plateformes, eh bien, il faut que tu aies un domaine d'expertise par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, de plus en plus d'entreprises ont besoin des réseaux sociaux. Elles ont très bien compris qu'elles ont besoin de ces réseaux sociaux pour se faire connaître. Mais pour ça, ça nécessite du temps, de la compétence parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne suffit pas juste de poster une image, une photo et ça y est, c'est bon. Pas du tout. Il y a vraiment toute une approche derrière marketing à faire. Eh bien, ça, c'est pareil. De plus en plus d'entreprises ont besoin de social media managers, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de community managers aussi. Ça porte ce nom-là. Eh bien, qui vont animer les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est pareil. Si c'est quelque chose qui te passionne, eh bien, fonce, va là-dedans ou forme-toi. Il y a, pareil, plein de vidéos par rapport à ça, de tutos. Et ça, c'est un excellent business qui va te permettre d'accompagner les entreprises sur 2021, voire également 2022. Une autre activité que tu peux faire, alors là, cette fois-ci, elle peut se piloter depuis chez soi, mais elle va nécessiter effectivement des moyens quand même humains. C'est tout ce qui est, ce que je pratique au quotidien, c'est tout ce qui est sous-location d'appartement, tout ce qui est conciergerie d'appartement. C'est-à-dire gestion du ménage pour les appartements, mais également aussi tout ce qui est lié aux entrées-sorties dans les logements. L'immobilier sera toujours là demain. Il y aura toujours de l'immobilier. Il y aura toujours des entrées-sorties dans les appartements. Il y aura toujours des personnes qui seront de passage dans les logements. Eh bien, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir mettre en place ce type d'activité. Tu le sais, je fais de la sous-location d'appartement et je fais également de la conciergerie. Ça, c'est des business que tu peux lancer très facilement. Ça ne va pas te nécessiter un gros apport et un gros investissement de travail. On travaille au départ, mais après, c'est une activité qui se pilote finalement depuis son ordinateur puisque tu vas avoir des outils, tu vas automatiser et tu auras aussi des personnes qui vont, notamment du personnel du nettoyage, qui vont venir dans tes appartements pour nettoyer tes appartements. Ça, c'est pareil, une excellente idée business que je te recommande franchement pour 2021. Et enfin, on va terminer plutôt là sur un business lié à tout ce qui est la livraison à domicile. C'est-à-dire que là, ce n'est pas du e-commerce, mais c'est, eh bien, livraison de plats à domicile puisque nos besoins primaires, il faut bien s'en rappeler, c'est se loger, manger et aujourd'hui, c'est se protéger aussi. Ça, ce sont vraiment nos besoins primaires. Donc, on l'a vu, se loger, donc les appartements. C'est pour ça que je te parle de sous-location, de conciergerie, etc. Mais aussi, on voit bien pour tout ce qui est manger, donc de la livraison à domicile, eh bien, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose à explorer là-dedans. Il y a vraiment des... Tu dois absolument... Moi, je vois par exemple dans ma ville, il y a des restaurants qui sont présents. Bon, de plus en plus, ils vont vers la livraison à domicile, mais aujourd'hui, ça doit devenir un impératif. Tu dois absolument faire de la livraison à domicile. On n'a plus le choix. Aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que ça va énormément exploser. On le sait par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport à tout l'historique qu'on a eu aujourd'hui. La livraison à domicile, c'est très important. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est lié énormément à ce que je t'ai dit en amont, c'est-à-dire tout ce qui est social media manager, tout ce qui est lié aussi au marketing, puisque c'est OK faire de la livraison à domicile, mais si à un moment donné, par exemple, tu vends des burgers et qu'il y a déjà 5 burgers dans ta ville, eh bien, il va falloir trouver un moyen pour communiquer de manière beaucoup plus précise pour aller chercher des clients que tu vas réussir à prendre à ton concurrent. Donc, tu vois bien que tout ça s'imbrique finalement, c'est assez complémentaire et que finalement, d'un type de business, tu auras besoin d'un autre type de business pour que ça puisse fonctionner. Tout ce que je te dis là, ce sont des business qui sont finalement assez liés, mais qui représentent bien, à mon sens, la nouvelle économie dans laquelle on est en train de glisser. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, c'est juste comme ça, tout simplement, c'est qu'on va vers le digital et donc, la livraison à domicile reste un business physique puisque là, du coup, on va livrer, mais il faut l'accompagner bien entendu de marketing. Donc, voilà pour ces 8 idées de business. J'espère franchement que ça a pu te motiver, que ça a pu t'inspirer. Bien évidemment, il y en a très certainement d'autres, donc n'hésite pas à la partie commentaire, n'hésite pas à compléter si tu vois d'autres idées business. Encore une fois, je ne pars pas dans des business délirants, je pars dans des business qui sont facilement, tu peux facilement mettre en place, qui ne vont pas te nécessiter un apport de malades, qui ne vont pas te nécessiter de te prendre trop d'argent. C'est facile à mettre en place, c'est très peu coûteux, donc ça ne va pas te mettre dans un énorme risque et c'est en plus que c'est des business que tu peux lancer dès maintenant. Même si tu es salarié peut-être que tu es déjà occupé, rien ne t'empêche le week-end de commencer à mettre en place ton petit business et tu vois, à un moment donné, ça peut te permettre, eh bien, voilà, si tu as prévu de quitter ton job ou peut-être que tu es en recherche d'emploi, eh bien, ce business-là, à un moment donné, à l'issue de tes aides, parce qu'on le sait tous quand on est à Pôle emploi, à un moment donné, les aides commencent à baisser, eh bien, justement, le jour où tes aides commencent à baisser, tu as quelque chose que tu as mis en place et qui va te permettre, eh bien, de prendre le relais et de te sortir de tout ça et de pouvoir vivre de l'entrepreneuriat et passer ces nouvelles années où tu auras vraiment tourné la page. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que tu as pu un petit peu long, je suis navré, mais voilà, j'espère que ça a pu t'inspirer et ça va te motiver à toi aussi, te lancer dans l'entrepreneuriat pour 2021. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !